Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce webinaire consacré à Airzone et ses solutions de régulation. Je suis Laurent Guillot, responsable technique de Domadou et Smart Home Europe. Je suis accompagné sur ce webinaire par Antonio Calvo, responsable développement et projet chez Airzone. Ce webinaire va être composé de plusieurs parties. Dans un premier temps, je vais vous présenter Smart Home Europe, puis Antonio vous présentera la société Airzone et les solutions de régulation qu'elle propose, ainsi que les possibilités de connectivité et d'intégration dans les systèmes domotiques, et enfin les outils mis à disposition pour les intégrateurs et les installateurs. Smart Home Europe, c'est une filiale de Domadou, leader en France de la domotique Do It Yourself, donc de la domotique grand public, mais quand même plus destinée aux bricoleurs. C'est aussi un partenaire commercial de la société J-DOM, qui est éditeur du logiciel du même nom. Nous sommes distributeurs spécialisés pour les professionnels de la domotique, donc vous l'aurez compris, Smart Home Europe, c'est la branche pro de Domadou. Nous avons plus de 15 ans d'expérience dans le domaine de la domotique, et nous proposons un catalogue étendu de produits et solutions, principalement sans fil, basé sur des protocoles interopérables, tels que Enocéan, Z-Wave, Zigbee et d'autres. Nous faisons aussi partie de différentes alliances, telles que la Smart Building Alliance, la Z-Wave Alliance ou encore la Enocéan Alliance. Nous proposons un catalogue assez complet, qui permet de répondre à quasiment tous les besoins dans le Smart Home ou le Smart Building, que ce soit pour des besoins d'éclairage, de chauffage, de climatisation, de suivi de consommation, pour la gestion des ouvrants, ou encore même pour la sécurité. Nous travaillons avec différents fabricants et différentes marques. Ici, vous avez un petit panel des marques avec qui on travaille, donc Airzone, bien sûr, avec qui vous aurez plus d'informations grâce à Antonio. Dörbird, qui est une société allemande avec qui on travaille pour ses visiophones connectés. Fibaro, qui est spécialisé dans la domotique Z-Wave et qui propose des box domotiques, mais aussi des périphériques. J-DOM, avec qui on collabore sur le développement de box domotiques intégrant le… Je vais laisser tomber parce que je n'arrive pas à avoir le son. Vous m'entendez ? Je vais laisser tomber. Oui. Antonio, oui ? Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Ok, donc J-DOM, avec qui on travaille pour le développement de box domotique intégrant le logiciel du même nom. Nodon, qui est une société française et qui propose des périphériques N-Océan et Zigbee. Noki, qui est spécialisé dans le contrôle d'accès et qui propose des serrures connectées. Akara, qui est spécialisé dans le Zigbee et qui propose des solutions et des périphériques sur cette technologie. On travaille aussi avec Schneider Electric sur leur offre Audace sans fil sans pile, mais aussi sur leur gamme Wiser, qui est basée sur la technologie Zigbee. Et Triodezis, qui est une société française et qui propose des périphériques N-Océan et Zigbee. Voilà, et donc c'est aussi le but de ce webinaire, c'est de vous informer que nous proposons maintenant les produits Airzone sur notre boutique en ligne, shop.smarthome-europe.com. Mais au-delà de la vente de produits, nous proposons aussi différents services. Nous avons une équipe de techniciens qui sont là pour vous supporter en avant et en après-vente. Nous pouvons aussi vous accompagner sur vos projets, qu'ils soient simples ou complexes. Proposons aussi deux blogs d'actualité sur lesquels vous pouvez retrouver aussi des conseils et des guides. Donc en haut à droite, vous avez le blog Domadou, qui est plus destiné aux particuliers, mais vous y trouverez aussi tout un tas d'informations. Et le blog smarthome-europe.com, qui lui est plus destiné aux professionnels. Nous avons aussi le club smarthome, qui est un forum privé dédié à nos clients installateurs. Nous pouvons aussi vous proposer du préapérage des produits avant de vous les expédier. Donc cela vous permettra de faire des économies de temps sur vos chantiers. Et régulièrement, nous faisons un podcast sur différentes thématiques, toujours autour de la domotique, bien sûr. D'ailleurs, si vous avez des projets ou des thèmes que vous souhaitez qu'on aborde, n'hésitez pas à nous contacter. Proposons aussi des formations sous différents formats. Cela peut être du e-learning ou de la visioconférence à distance avec un formateur, voire un mix des deux, parfois. Certaines sont payantes, d'autres sont gratuites. Donc là, c'est les formations qu'on propose actuellement sur la solution domotique J-DOM, sur les produits et systèmes FIBARO, sur la solution domotique I-DOMUS, les sévures connectées NUKI, et les dispositifs domotiques Enocéan de Nodon. À la suite de ces formations, vous pouvez apparaître, si vous le souhaitez, sur notre carte des installateurs. À ce jour, nous avons plus de 200 installateurs répertoriés. Nous travaillons avec des installateurs, mais aussi avec des constructeurs et des promoteurs, notamment Bouygues Bâtiments, City NEA, GTM Alley, qui sont des filiales de Vinci, Vinci Construction également, et Corian, avec qui on collabore pour équiper des EHPAD et des maisons de retraite. Si vous avez des questions par rapport à ma présentation, ou par rapport aux produits qu'on commercialise, ou aux différents services qu'on propose, vous pouvez nous contacter par e-mail à info.smarthome-europe.com ou via notre formulaire de contact sur le site smarthome-europe.com. Maintenant, je vais passer la main à Antonio, qui va vous présenter Airzone et les solutions de régulation. Très bien. Merci Laurent. Je reprends le rôle d'animateur. Je vous prie de couper le son, s'il vous plaît. Merci. Couper le son, merci. Bon, je vais partager mon écran, voilà. Ok. Je vais comme ça, c'est possible. Ok. Ok, le chat. Comme ça, j'ai tout. Ok, c'est bon. Est-ce que vous voyez bien mon écran ? C'est bon ? Oui, c'est bon. Ok. Bon, d'abord, je me présente, Antonio Calvo, je suis responsable de développement et de projets chez Airzone France. D'abord, merci à tout le monde d'être présent et merci spécialement à Smart Home Europe de nous avoir accueilli dans ce webinaire, d'avoir organisé avec nous ce webinaire. Pour nous, c'est vraiment un plaisir de démarrer ce partenariat avec Smart Home Europe. Et voilà, comme Laurent a introduit, l'idée de ce webinaire est de… Ah, ok, la caméra, elle est en off. Je vais voir si je peux démarrer la caméra. Voilà. Comme ça, normalement, vous me voyez. Ok. Donc, voilà, l'idée de ce webinaire, c'est de vous présenter la société Airzone et les différentes solutions qu'Airzone met en place dans le marché français. Ok. Et bien sûr, de vous présenter quelles sont les solutions que, dès maintenant, sont disponibles sur la boutique online de Smart Home Europe. Ok. Et les différents services Airzone. Donc, voilà, on démarre. Si vous voyez bien mon écran. Bon, d'abord, une petite présentation de la société. Nous, Airzone, si je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous, vous nous connaissez déjà. Airzone est un fabricant de systèmes de régulation, chauffage et climatisation. Fabricant qui est passé en Espagne. Ok. On a notre siège et notre usine à Malaga, dans le sud de l'Espagne. Ça fait 25 ans maintenant qu'on existe. Ça fait 15 ans qu'on travaille en France. Donc, la société Airzone, la filiale française Airzone France existe en tant que tel. Ok. Aujourd'hui, nous sommes présents physiquement en quatre pays. En Espagne, en France, en Italie et aux États-Unis. Et on travaille partout dans le monde via des différents partenariats avec des différents fabricants, notamment des fabricants CPC. Ok. Voilà. Au niveau service et cycle produit, nous, en tant qu'Airzone, nous sommes fabricants et nous, on maîtrise le cycle complet de produits, de nos produits, de nos solutions. En fait, nous, depuis la phase de conception, de développement des fabrications et du SAV, on maîtrise tout le cycle de produits. Et en plus, tous les services qui sont fournis par Airzone sont fournis directement par des staffs Airzone. Ok. Et tout est centralisé à l'usine à Malaga. Bon, je rentre directement dans les solutions. Ok. D'abord, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ok. L'idée, c'est de pouvoir échanger. Donc, si jamais vous avez des questions, on pourra, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou prendre la parole directement. Ok. Voilà. Au niveau solutions, bon, d'abord, on présente Airzone. Qu'est-ce que le concept Airzone ? Comme je viens de le dire, Airzone est un fabricant de systèmes de régulation CVC, ça veut dire chauffage et climatisation, peu importe le type de générateur ou le type de moteur, et connecté, connecté et intégré avec des systèmes Smart Home et Smart Building. Donc, comme je viens d'expliquer, nous, Airzone existe depuis plus de 25 ans. Et dès le début, on a travaillé directement avec les fabricants CVC, tous ces fabricants que vous voyez juste en haut de l'écran, pour développer nos propres passerelles de communication propres à chaque protocole de chaque fabricant. Ok. Alors, aujourd'hui, nous avons des passerelles de communication avec tous les grands fabricants de pompe à chaleur, Daiki, Mitsubishi, Itachi, etc. On travaille directement avec eux pour développer des passerelles spécifiques pour eux. Et puis, de l'autre côté, nous avons développé également des passerelles de communication ou de driver ou des API, etc., pour connecter le monde de CVC avec le monde de l'IoT. Ok. Donc, maintenant, depuis les dernières 5-10 ans, nous sommes en train de développer le chemin que nous avons développé dans la partie CVC, dans la partie IoT. Donc, cette image que je montre dans l'écran, c'est vraiment le concept Airzone, c'est le lien entre le monde de CVC, de la pompe à chaleur notamment, et le monde de l'IoT, peu importe le protocole qu'on utilise d'un côté ou de l'autre. Ok. Bon, déjà, il y a une question. On va arriver. Ne vous inquiétez pas. On va arriver. Donc, voilà. Au niveau solution, peut-être que certains d'entre vous connaissaient déjà la solution qui est en haut à gauche, la solution EasyZone, c'est peut-être la solution la plus connue en France d'Airzone. Donc, je commence par celle-ci. EasyZone, c'est quoi? C'est un système qui permet de faire du chauffage et climatisation aérolique gainable multi-zone. Via un thermostat dans chaque pièce et des registres motorisés qui sont équipés dans le plénum et avec une passerelle de communication spécifique à chaque fabricant, nous allons avoir du contrôle pièce par pièce de chauffage et climatisation aérolique. Ok? On rentrera un peu plus en détail dans les slides d'après. Ensuite, la solution suivante, c'est la solution qu'on appelle Radiant T365. Pourquoi 365? C'est parce que nous, on peut faire de planches chauffantes et rafraîchissantes, donc avoir du confort thermique toute l'année. Donc, aujourd'hui, nous avons développé le même principe qu'on a développé sur l'aérolique, sur la partie hydraulique, planches chauffantes et radiateurs. Donc, aujourd'hui, on peut, via un seul système et un seul thermostat, mélanger une étape aérolique pour faire de la clim, par exemple, et une étape planches chauffantes ou radiateurs pour faire du chauffage. Aujourd'hui, on est le seul fabricant capable de faire du multi-zoning aérolique, du multi-zoning planches et radiateurs, ou les deux en combiné avec une seule interface et une seule centralisation. Ok? Ensuite, nous avons développé, bien sûr, la partie connectivité de cette solution de multi-zoning, de chauffage clim, pièce par pièce, via le dispositif qu'on appelle R-Serveur et notre application qui s'appelle Airzone Cloud. Juste à titre, le R-Serveur, c'est le même dispositif qui permet de donner à la fois connectivité cloud et intégration via API, Modbus ou Bagnet. Et puis, finalement, comme je viens d'expliquer, à l'intérieur de notre plénum, il y a toujours une passerelle de communication spécifique à chaque fabricant, une passerelle Daikin, une passerelle Mitsu, une passerelle Itachi. En fait, ce savoir-faire nous a permis de développer la gamme AIDU, qui est peut-être la gamme qu'on va présenter plus fortement aujourd'hui. C'est un dispositif, une petite passerelle qui permet de contrôler et de réguler une unité de climatisation qu'on appelle MonoZone, en type Split, en cassette, en mural, ou même un gainable qui n'est pas équipé de registres motorisés. Via ce petit produit, on va pouvoir la contrôler et l'intégrer dans ce système Smart Home. Voilà, je rentre maintenant un peu plus en détail dans chaque solution. L'Easy Zone, avant d'avancer, je vais me concentrer, je vais faire une petite précision sur les produits qui seront disponibles et qui sont déjà disponibles sur le site Smart Home Europe. Aujourd'hui, les produits qui seront disponibles, c'est la gamme Radian 365. Le web server qui permet de faire de la connectivité et de l'intégration domotique et la gamme AIDU. La gamme Easy Zone, par contre, c'est un système qui est installé normalement par des professionnels installateurs frioristes. Donc, c'est un produit qui n'est pas disponible à la vente sur le site Smart Home Europe, mais que par contre, vous allez pouvoir l'intégrer via le web server qui, lui, il est disponible. Ok ? Si jamais vous rencontrez une installation qui est équipée d'un plénome motorisé Easy Zone, sachez qu'en achetant le web server, ça vous permettra de l'intégrer en domotique. Voilà, petit zoom sur la solution Easy Zone QAI. C'est comme je viens de dire, un plénome motorisé qui est conçu sur mesure pour chaque unité gainable, ok ? Pour tout type de gainable, soit des tentes directes type Daikin, Mitsubishi, etc. Soit des ventilo-converteurs à eau type SIAD, CARIER, R-CALO, etc. Ok ? Donc, c'est le même principe qu'ils ont sur mesure pour le gainable, des registres motorisés équipés aussi des ioniseurs négatifs pour donner de la qualité de l'air antérieure, et puis des thermostats pièce par pièce qui vont gérer l'ouverture-fermature des registres motorisés en fonction de la demande thermique. Ok ? Solution pour un faux certifié EU-BAC, AcerO3. Ensuite, les solutions qui sont plutôt orientées à la pompe à chaleur RO. Aujourd'hui, pour le plancher chauffant et rafraîchissant, nous avons développé la solution Radiant T365. En fait, c'est une solution qui permet de contrôler des moteurs électrothermiques qui seront placés dans les circuits du plancher chauffant. Et aussi, on va avoir un thermostat pièce par pièce qui va gérer l'ouverture-fermature des moteurs électrothermiques en fonction de la température de consigne de chaque pièce. Ok ? Solution également certifiée EU-BAC en chauffage AcerO4. Ok ? Ensuite, nous avons développé également le même principe sur les radiateurs connectés. Ok ? Donc, aujourd'hui, nous avons cette solution avec des têtes thermostatiques propres à Airzone. Ok ? Avec l'option également d'installer des thermostats dans la pièce qui vont permettre de donner plus de confort thermique. Ok ? Parce qu'en fait, nous allons pouvoir, en plus de gérer la température depuis un point qui est plus efficace en termes de confort thermique, on va pouvoir gérer plusieurs têtes thermostatiques depuis un seul thermostat. Ok ? Ça veut dire que dans ce jour, on a deux ou trois radiateurs connectés. Au lieu d'utiliser la sonde thermique qui est placée à côté du radiateur qui n'est pas très efficace, on va utiliser pour les trois radiateurs le même thermostat placé au mur. Ok ? Et ensuite, comment on connecte et on intègre toutes ces solutions qu'on vient de voir, autant les easy zones comme la solution radiateur, planche chauffante ou radiateur ? C'est via le même dispositif qui s'appelle WebServer et comme je viens d'expliquer, il est déjà disponible sur le site Smart Home Europe. En fait, il va vous donner de la connectivité via notre application Airzone Cloud et il va vous donner l'accès à une API locale ou à une API cloud. qui vous permettra de réaliser une intégration en domotique. Pour JDOM, il existe déjà un driver, un plugin, voilà. Et pour Fibaro, il existe un driver. Je vous présenterai juste après où vous pouvez trouver les drivers qui sont déjà développés pour faire l'intégration plus facile. Oui, WebServer obligatoire pour faire l'intégration en domotique. Oui. Également, ce dispositif vous permettra de vous connecter directement à Google Assistant, Amazon Alexa et HomeKit. Vous voyez là, petit asterisk. En cours de développement, normalement, pour fin d'été ou septembre, on va lancer la compatibilité HomeKit. Donc, voilà, des questions jusqu'ici. Oui, en fait, M. Peres, votre WebServer, il ne ressemble pas à ça, effectivement, parce que j'imagine que vous avez la version encastrée. Je vous présenterai après la version. J'ai mis juste la version qu'on appelle Hub, qui est sur Railin, mais après, on a une autre version qui vient à s'encastrer sur la platine. Voilà. OK. Donc, voilà, je ne sais pas si vous avez des questions jusqu'ici. C'est bon? OK. Donc, ensuite, je vous présente maintenant la gamme AIDO. Comme je viens d'expliquer la gamme AIDO, c'est le même principe qu'on a développé sur l'Easy Zone, le multi-zone ligne gainable, mais pour des mono-zones, des split mural, des cassettes ou des gainables pas régulés en multi-zone. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir un AIDO spécifique à chaque fabricant, d'Aki, Mitsubishi, Itachi. On va le brancher via un port spécifique à l'unité intérieure de climatisation. Et puis, on va pouvoir le gérer soit depuis notre application, qui est la même application Airzone Cloud que pour les multi-zones, soit on va pouvoir l'intégrer avec un système Smart Home domotique. Quel est le grand avantage de ce produit quand on fait l'intégration en API local, en REST API, c'est que l'API est la même, autant pour les systèmes multi-zoning que pour l'AIDO. Ça veut dire qu'une seule intégration vous permettra d'intégrer tout type de système, peu importe la complexité. Si, par exemple, on a un système, une maison, par exemple, qui est équipée d'un plan de motorisé pour faire de la clim, multi-zone, d'un plancher chauffant, multi-zone pour faire du chauffage, et après, vous avez une extension avec un split qui a été fait après, vous pouvez équiper des différents dispositifs Airzone, et après, la même application ou la même intégration vous permettra de gérer tout depuis J-DOM, par exemple. Voilà une petite question, compatible, My Home, Le Grand, Etatmo ? Pas encore, c'est quelque chose qui est en cours de discussion, mais pour le moment, on n'est pas compatible avec Le Grand. Voilà une question, donc, un module AIDO par système à réguler, c'est bien ça ? Alors, imaginons que vous avez une maison avec un split par pièce, effectivement, c'est un module par split. Nous, en climatisation, on parle toujours des unités antérieures et extérieures, donc nous, c'est un module AIDO par unité antérieure. Quels sont les protocoles de communication entre les différents composants ? WebServeur, Thermostatvan, c'est un protocole propriétaire d'Airzone. Nous, quand on appelle des systèmes complexes qui vont d'un pneu motorisé, planche chauffante, planche réplique sans radiateur, tout ça, internement, par un protocole propriétaire. Après, pour faire de l'intégration, on parle évidemment des protocoles standards. Voilà une question, AIDO uniquement en Wi-Fi ? Effectivement, l'AIDO, il n'est disponible qu'en Wi-Fi, mais la configuration de l'AIDO se fait en Bluetooth. La configuration et le démarrage se fait en Bluetooth. La connexion avec le réseau IP se fait en Wi-Fi. Et puis l'intégration en API. Ensuite, on a développé, parce que ce module, il a été conçu pour des unités qu'on appelle détente directe, Daiki, Mitsubishi, Itachi. On a développé le même principe pour les ventilo-convecteurs à eau. Ça veut dire pour les SIAD, CARIER, AERMEC ou TRAN, etc. Le même principe, le même produit, la même API, la même application, mais pour gérer des ventilo-convecteurs à eau glacée. Très souvent, les petits bureaux sont équipés des ventilo-convecteurs. Donc, il y a des questions. Le web server, il est 100% local ou cloud ? Exactement. Le web server, il est autant local que cloud. Si le client change son réseau Wi-Fi, il faut donc reparamétrer le module. Oui, effectivement. Si on change le Wi-Fi, c'est comme tous les systèmes connectés. Il faut le reconnecter au nouveau Wi-Fi. Vendons un router Wi-Fi avec. Oui, on pourrait se poser la question. OK. Voilà, plus de questions ? N'hésitez pas. OK, c'est bon. Ensuite, ce même principe d'iDo de temps direct, on l'a développé, iDo Pro de temps direct avec API local, on l'a développé pour le Z-Wave+. Pourquoi ? Pour simplifier l'intégration avec des boxes Z-Wave, comme Fibaro, par exemple. C'est une intégration directe entre l'iDo et la box Fibaro, par exemple. Voilà, ce produit, il n'est pas encore disponible sur le site Smart Home Europe. Mais sachez que ce produit vient d'être lancé il y a deux semaines. Donc, si jamais vous avez besoin, on pourra vous donner plus d'infos. OK, M. Vernier, possibilité de gérer le plancher chauffant électrique combiné avec gainable ? Oui, bien sûr, parce qu'en fait, nous, quand on fait du combiné avec notre gainable, qu'est-ce qu'on va faire ? On va ajouter un module pour gérer le plancher qui est équipé d'Aurélien en contact sec jusqu'à 10 ampères d'ampérage. OK, donc ça veut dire qu'un plancher électrique jusqu'à 10 ampères, on va pouvoir le gérer avec le contact sec. Si jamais la puissance, elle va au-dessus de 10 ampères, on pourra ajouter des contacteurs. OK. Donc, iDo communique en Wi-Fi et en Z-Wave. En fait, l'iDo, il existe en version Wi-Fi et en version Z-Wave. Ce n'est pas le même module qui va faire le 2. OK, c'est un module iDo Wi-Fi, ou un module Z-Wave. Mais les deux versions sont disponibles pour les fabricants d'Aikin, Mitsu et Itachi. OK. Alors, les deux versions sont compatibles avec JDAM. Non, en fait, la seule version qui est compatible avec JDAM, c'est la version Pro, OK, disponible avec une REST API. Après, je ne sais pas s'il y a une manière, honnêtement, je ne connais pas une manière d'intégrer JDAM via Z-Wave. Je ne sais pas. S'il existe, bon, l'iDo Z-Wave, il pourra le faire. Attends, je prends le relais, Antonio, sur la question Z-Wave. Alors, le produit, tu me disais qu'il est sorti il y a deux semaines. Donc, nous, on doit reçoire un échantillon bientôt, je crois. Et du coup, après, on fera faire l'intégration avec JDAM. Donc, prochainement, oui, il sera compatible avec JDAM. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. OK, très bien. OK. Donc, voilà, au niveau solution, je suis déjà arrivé à la fin de la présentation. Je ne sais pas si vous avez plus de questions. Open Z-Wave, c'est Z-Wave+. Je n'ai pas plus d'infos. Je ne sais pas si ça répond à votre question, M. Thérèse. OK. OK, très bien. Donc, au niveau outils, voilà. Vous avez vu que nous avons beaucoup de solutions qui peuvent être plus simples, plus complexes. En tout cas, nous, on développe des outils pour vous aider à l'intégration et à le choix des produits. Alors, intégration avec KNX via l'Observer. Avant d'avancer, une petite question de J2B domotique. Alors, nous, nous avons, je ne l'ai pas présenté aujourd'hui parce que ce n'était pas le but de notre partenariat. Mais effectivement, il existe une passerelle KNX. On peut utiliser soit l'intégration KNX, pardon, la passerelle KNX, soit la passerelle KNX plus le web-server. Si jamais on veut avoir intégration KNX et connectivité via Airzone Cloud. OK, c'est possible. Soit l'un, soit l'autre, ou les deux ensemble. OK. Donc, voilà. Au niveau outils, alors, nous venons d'intégrer 31 appartements avec J2B. C'est quoi exactement que vous devez tester bientôt ? OK, je pense que c'est une question pour toi, Laurent. C'est le AIDO en version Z-Wave qu'on doit tester et le faire intégrer avec J2B, en fait. Donc, je ne sais pas si sur vos 31 appartements, vous avez des clims. Mais, voilà, si vous avez des clims à gérer, oui, ça pourra, en fonction de l'unité, voilà, et le modèle de la clim, il y aura peut-être, voilà, une version qui sera compatible. À vérifier. Donc, voilà. C'est du GANAP Airzone, d'accord. Donc, là, c'est compatible, déjà, avec le web-server. OK, donc, maintenant, je vais vous montrer où trouver les informations et les outils qu'Airzone met à votre disponibilité. OK, donc, d'abord, je vais vous montrer où sont les différents drivers. Là, je suis déjà ouvert. Donc, voilà. Je vais ici. OK. Donc, d'abord, le driver, OK. Je vais vous partager un lien. OK. Ici, en fait, si vous venez, ça, c'est la page d'accueil du produit, de la fiche produit de l'Aidoo Pro Daikin, OK. En fait, si vous venez ici et vous cliquez sur le petit casse-tête que vous avez ici, vous allez trouver toutes les possibilités d'intégration avec tous les drivers qui ont été développés. OK. D'abord, le manuel d'intégration du REST API, OK. Si jamais vous voulez développer vous-même votre driver ou votre plugin, le manuel, il est disponible et il est téléchargeable, OK. Il est juste là, OK. Vous cliquez là-dessus sur télécharger et vous allez trouver ce manuel, OK. où vous voyez bien qu'il y a l'Europe Server Hub, l'Aidoo, je pense que c'est la version dont monsieur, vous l'aviez, c'est la version encorterée, OK. Et l'Aidoo, donc les trois dispositifs compatibles avec REST API. Vous venez sur la version française et vous allez trouver comment réaliser une intégration de l'Aidoo, pardon, de système Airzone. Alors, l'Aidoo, il est capable d'interfacer avec les packs d'Aidoo connectés Alterma. Alors, pour le moment, l'Aidoo, l'Aidoo Pro, il a été développé que pour des pompes à chaleur RR, OK. Mais on est en train de développer des pompes à chaleur, pardon, de l'Aidoo pour des pompes à chaleur RO. Sachez qu'aujourd'hui, par exemple, nous avons des passerelles, là je vais vous montrer, des passerelles de communication, là vous parlez d'Alterma, par exemple, voilà. Des passerelles de communication Alterma, OK. Mais ces passerelles de communication, elles sont disponibles, par exemple, pour gérer un plancher chauffant, OK, ou des radiateurs. Donc, nous allons mettre en place un système radianté, comme je viens de vous expliquer, avec des plancher chauffants multizones. Et puis, on va pouvoir synchroniser les zones avec la pompe à chaleur. Alors, je ne sais pas si M. Domopad, j'ai bien répondu à votre question. Sachez que les systèmes, soit Easy Zone, soit radianté, plancher radiateur, s'ils ont connecté une pompe à chaleur RO, on va pouvoir gérer la passerelle, pardon, la pompe à chaleur RO via des passerelles. Et ces passerelles pour pas chaleur RO, on les a pour Alterma, pour Hitachi, Yutaki, pour Mitsubishi, Électrique, Ecodone, Midea, etc. OK. Et ça rentre un peu dans le côté système multizoning. Donc ensuite, voilà, je reviens, voilà, sur la partie driver. Voilà, je vous ai montré le manuel d'intégration. Et puis, on a les différents drivers. Le driver Fivaro Home Center 3, vous pouvez le télécharger ici. Ou le driver JDOM, vous pouvez le télécharger également ici. Donc voilà, ensuite, là vous avez vu que nous avons des AIDO différentes en fonction du fabricant. Voilà, si c'est de Daikin, d'Hitachi ou de Mitsubishi Ibi, etc. Donc, on a mis en place un outil pour vous, OK, qui est un configurateur. OK. Là, je vous partage également le lien dans le chat. OK. En tout cas, vous allez la voir sur la présent, à la fin de la formation. Donc, si vous venez là-dessus, sur ce lien, et vous venez sur vérifier la compatibilité, là, vous avez un petit configurateur où vous allez venir choisir votre climatisseur, par exemple, Daikin, la marque et le modèle d'unité intérieure. Ça va arriver. Pour que je rafraîchis, peut-être. Ah, voilà. Donc, par exemple, FPA100. Et il va vous indiquer quelle est la référence que vous devez choisir. OK. Et ça, en fonction de la combinaison fabricant et modèle d'unité intérieure. OK. La même chose, on l'a fait pour les systèmes de planches chauffants et de radiateurs à eau. En fait, pour simplifier la vente de ces produits, on a créé des packs en fonction du nombre de zones et du nombre de radiateurs connectés. Vous venez là sur ce lien. Je vous le partage également sur le chat. Et vous cliquez sur planches chauffants, par exemple. Vous avez ici un petit configurateur où on va vous poser deux, trois petites questions. Combien de zones vous souhaitez contrôler? On va dire quatre zones. Voilà. Quels sont les thermostats de zone? Vous les voulez en filaire ou en radio? On peut dire, voilà. Filaire. En quelle couleur? Blanc ou noir? À blanc. Et maintenant, il vous indique quelle est la référence que vous devez choisir pour la vente. OK? Et pour les radiateurs, la même chose. Voilà. C'est un pack. Air zone radianté, quatre zones planchers qui incluent tous ces éléments. Et puis, le web server, il va venir à part. Il n'est pas inclus dans le pack. Pourquoi? Parce que depuis un web server, on peut gérer plusieurs systèmes. Par exemple, si dans une maison, vous avez trois collecteurs et vous voulez mettre en place trois systèmes multi-zoning de planchers, avec un seul web server, ça serait suffisant pour le contrôler et l'intégrer. OK? Donc voilà, pour moi, c'est terminé. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, des doutes. C'est bon? Ça a été clair? Ça a été rapide? OK, c'est bon? OK. En tout cas, la présentation et également la vidéo, vous allez l'avoir disponible à partir de lundi. On vous enverra un mail avec le lien, autant pour la présentation que pour la vidéo. Et voilà. Pour ma part, c'est terminé. OK, il y a une question. Le web server est-il obligatoire? Est-ce qu'une solution en local uniquement est disponible? En fait, le web server, il est obligatoire, mais ce n'est pas obligatoire. de le connecter en Internet. En fait, l'intégration avec JDOM, elle se fait en local, mais via une adresse IP. Notre REST API, c'est une API locale. Il n'y a pas besoin de passer par le cloud. Mais par contre, le dispositif qui donne accès au réseau IP, c'est le web server. OK? Bien. Donc voilà, de l'autre côté, c'est terminé. Je ne sais pas si toi, Laurent, tu veux ajouter quelque chose? Oui, on avait dit que pour les participants du webinaire, on allait leur proposer de tester un Eidoo. Donc, vous recevrez un lien vers un formulaire pour sélectionner le Eidoo que vous voulez tester. Donc voilà, n'hésitez pas si vous en avez besoin pour tester, pour mieux connaître Airzone, voir les possibilités d'intégration. C'est un moyen pour vous d'aller plus loin avec Airzone. C'est ça, c'est effectivement, pour les participants aujourd'hui au webinaire, vous serez l'occasion de tester un Eidoo. Donc, lundi, normalement, vous allez recevoir les participants aujourd'hui un mail avec un petit formulaire pour savoir d'abord si vous souhaitez tester l'Eidoo et quelle est l'unité que vous voulez équiper. OK? Et voilà, ça sera comme ça. Avec des conditions spéciales de lancement. Donc voilà, Laurent, je ne sais pas si ça vaut le coup de prendre deux minutes pour montrer le site web où Airzone peut être trouvé sur Smartphone Europe. Ouais, tu peux. Ouais, voilà. Je l'ai, je l'ai. Je vais partager un petit moment. Donc voilà, je partage, je repartage mon écran. Chat. Donc voilà, sur le site, vous voyez bien mon écran, j'imagine, sur le site Smartphone Europe, vous avez désormais d'abord tous les packs planchers chauffants, OK? Les packs raviateurs également, OK? Ces thermostats, sachez que ces thermostats sont des thermostats que pour le système planchers chauffants. Donc si vous avez des systèmes easy zones, ces thermostats ne vont pas fonctionner. Donc le web server qui vous donne la connectivité et l'intégration, OK? Et finalement, les Haïdou, là, vous voyez que nous avons rentré, nous avons décidé de simplifier un peu l'offre et nous avons pour le moment les deux Daikin LG, Mitsubishi Electric et Mitsubishi EV. Mais sachez que nous avons pour Itachi, pour Panasonic, pour Toshiba. Donc si jamais il y a une demande comme ça, voilà, on verra avec Laurent comment. Oui, oui, il n'y a pas de souci. Voilà, si vous avez besoin d'un autre modèle, voilà, vous nous contactez et il n'y a pas de souci, on peut quand même vous fournir. Mais là, voilà, il fallait qu'on ait une première, un premier lot de produits disponibles sur la boutique. C'est vrai que la gamme est assez large, donc ça prend un peu de temps de tout rajouter. C'est ça, c'est certainement ça. Et aussi pour simplifier, voilà, mais sachez que même si ici on a cinq modèles, si vous allez sur le lien que je viens de vous envoyer vers le configurateur, vous allez avoir toute la gamme complète. OK, donc effectivement, je veux bien tester avec un Daikin. Voilà, ça, sur le formulaire que vous allez recevoir, vous indiquez quelle est l'unité Daikin que vous avez. Et on vous enverra la bonne référence. OK, l'iDo n'a pas besoin de web server pour une intégration de type G-Done. Non, en fait, parce que l'iDo, c'est déjà un web server, mais plus petit. C'est un web server qui va donner connectivité à une seule unité. OK, donc il est très équipé de la connectivité. Alors, sur une installation existante, deux gainables Airzone, un gainable équipé d'un web server Wi-Fi, mais pas de câble bus entre les deux unités. Est-il possible de raccorder les unités via NRJ45 ? Non, en fait, nous, notre architecture dans les systèmes pleinement motorisés, c'est de faire un lien câble bus entre les deux gainables et qu'il y ait un seul point de connectivité. Dans ce cas, s'il n'y a pas de possibilité de tirer un câble entre les deux gainables, il vaut mieux, honnêtement, d'utiliser un deuxième web server. OK ? Oui, pour utiliser un web server pour plusieurs systèmes, on est obligé d'utiliser un câble bus et de câbler tous les plein-hommes en bus. OK ? OK, bon, voilà. S'il n'y a pas plus de questions, on a été bien dans le temps. On avait dit une heure. S'il n'y a pas plus de questions, on va terminer le webinaire. En tout cas, vous allez recevoir la presso avec notre contact. Je vous le donne déjà, vous pouvez nous contacter pour toutes questions techniques à l'adresse projet, au pluriel, arrobas.fr.fr, on est toujours disponible pour répondre à vos questions. OK ? Et voilà, vous allez recevoir notre mail d'ici lundi. Je vous remercie à tous pour votre assistance. Et voilà, j'espère que ça a été intéressant et qu'on pourra travailler ensemble avec Smartphone Europe. Merci Antonio et puis bien merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. J'espère que vous avez appris plein de choses sur Airzone. C'est vrai que c'est une solution qui répond à plein de besoins et qui est facilement intégrable dans les solutions domotiques. Donc, c'est pour ça qu'on a fait le choix de travailler avec Airzone. Et je pense que c'est un bon choix. J'espère. J'espère qu'on va le confirmer pour l'avenir. Voilà, bien merci à tous. Bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501